Exclus public, The Voice fait vivre un calvaire aux candidats, les audiences sont en chute libre, le moral des troupes au plus mal, et l'avenir du programme phare de TF1 menacé. Cette semaine dans les colonnes de public, découvrez l'envers du décor de la saison 7 de The Voice. La septième saison sera peut-être la dernière. Derrière les sourires de Zazie, Pascal Obispo, Mika et Florent Pagny, c'est la crise au sein de la production de The Voice. Au-delà de l'affaire Menel, qui a défrayé la chronique depuis le mois de février dernier, le télécrochet de TF1 poule aux œufs d'or de la chaîne, n'a plus la cote. Alors que le casting pour la saison 8 s'ouvrira bientôt, les audiences sont en chute libre, les membres du jury font la tête et surtout les talents sont agacés, cette semaine dans les colonnes de public. Vous saurez tout du traitement qui leur est fait pendant toute la durée de leur aventure. On apprend notamment que les candidats qui se présentent aux auditions à l'aveugle doivent payer eux-mêmes leur voyage vers Paris. S'ils viennent des provinces ou de l'outre-mer, le coût du billet d'avion, de l'hôtel et de la nourriture est à leur charge, et il est souvent écrasant. En plus, leurs espoirs sont souvent anéantis quand ils découvrent que certains chanteurs n'ont même pas eu à passer toutes les épreuves de l'audition. Pire encore, une fois qualifiés, les futures têtes d'affiches de l'émission sont laissées à l'abandon par les coachs qu'ils se sont choisis. Ce sont surtout des coachs professionnels qui leur donnent cours, loin des caméras de TF1. Une sacrée mascarade dont on vous parle cette semaine dans les colonnes de public, en kiosque à partir de ce vendredi 27 avril.